La foi qui me fait vivre Manger pour être en bonne santé et heureux, le 12 août, un temple corporel fort. Que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. En Corinthiens 10, verset 31 Voici un principe qui est à la base de tout acte, de toute pensée et de tout motif. La consécration de tout l'être physique et mental au contrôle de l'Esprit de Dieu. Même l'acte naturel de manger ou de boire devrait être fait à la gloire de Dieu. Si l'indulgence de l'appétit était si forte sur la course que pour briser sa puissance, le divin Fils de Dieu au nom de l'homme a dû jeûner près de six mêles. Quel travail attend le chrétien pour qu'il puisse vaincre comme le Christ a vaincu ? La force de la tentation de céder à un appétit pervers ne peut être mesurée que par l'angoisse inexprimable du Christ dans ce long jeûne ou désert. Comme nos premiers parents ont perdu l'éden par l'indulgence de l'appétit, notre seul espoir de regagner l'éden est par le refus ferme de l'appétit. Dieu a fourni à l'homme des moyens abondants pour la satisfaction d'un appétit non perverti. Il a étalé devant lui les produits de la terre, une abondante variété d'aliments agréables au goût et nutritifs pour l'organisme. Notre Père Céleste, bienveillant, dit que nous pouvons en manger librement. Les fruits, les céréales, les légumes, préparés de manière simple, sans épices ni graisses, de toutes sortes, constituent, avec le lait ou la crème, le régime le plus sain. Ils donnent une force d'endurance et une vigueur d'esprit qui ne sont pas produites par un régime stimulant. Nous ne traçons aucune ligne de précise à suivre dans le régime alimentaire, mais nous disons que dans les pays où il y a des fruits, des céréales, des noix en abondance, la nourriture de chair animale n'est pas la bonne nourriture pour le peuple de Dieu. Si la consommation de viande a déjà été saine, elle ne l'est plus maintenant. Il m'a été montré à m'entreprise que Dieu essaie de nous rappeler et de nous ramener, étape par étape, à son dessin originel, que l'homme subsiste grâce aux produits naturels de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !